Bonjour à tous et à toutes, je vais me présenter mais vite fait parce qu'il y a des âmes qui ont tapé à la porte et le but de ce soir pour moi c'est de mettre un petit pansement sur le deuil, une plaie qui ne se soignera jamais donc je vais essayer par ce soir d'essayer de réchauffer, de vous transmettre au plus juste les informations comment ça va se passer ? Très simplement, je vais vous décrire les défunts et les envolés qui sont venus me voir n'hésitez pas à lever la main, à lever le doigt, la main, même si c'est des informations qui vous paraissent loin c'est mieux de dire non c'est pas pour moi que de laisser passer une âme, ça c'est important vous verrez j'ai une manière un peu singulière d'attraper les âmes comme je dis avec mon papier, mon crayon c'est possible qu'il y a des signes de reconnaissance que vous n'allez pas pouvoir me confirmer et c'est pas grave parce qu'on a une captation vidéo et moi j'ai mes petits gribouillages que vous récupérez avec des noms, des dates parce que des fois on est sous le coup de l'émotion ou sous le coup des pleurs, de joie, de rire, enfin bref, peu importe, on est sous l'émotion quoi d'autre, on va se laisser guider par la conférence allez, alors éteignez les portables, ça c'est important aussi ah j'ai oublié de vous poser la question, qui ne me connait pas ? qui ? bon bah c'est magnifique, on va apprendre à faire connaissance ce soir et puis j'ai une phrase que j'aime bien dire je vais essayer de redonner la parole perdue de vos envolées par ma voix ce soir on va essayer, merci à vous ah si, quelque chose d'important, on peut applaudir l'hôtel qui nous reçoit qui a mis les chaises, les tables, on peut l'applaudir ainsi que l'équipe de Sources de Vie Cathy, Isabelle et Yves qui permet qu'on ait des endroits comme ça sur terre j'allais dire, mais oui sur terre allez, on y va allez, la première la première âme en fait qui est qui est venue en fait me voir c'est un un jeune garçon en fait qui s'est désincarné par un accident de voiture alors je bonsoir bonsoir, alors attendez, oui, dites-moi mon fils accident de voiture, 28 ans 28 ans, et pour vous 18 ans 19 était-il avec des amis dans cette voiture ? moi non d'accord, vous oui, c'est pour vous madame c'était important, ils étaient 3, 4 dedans ? 5, ok vous savez, moi je regarde tous les signes et quand on est arrivé, il y avait un accident de voiture et je me suis dit, ce soir je vais avoir un jeune homme d'un accident de voiture ok, comment s'appelait ce jeune homme ? Teddy allez, on y va ok ok, la première chose qu'il me dit, il me dit tu sais maman cet accident ne m'a pas enlevé la joie de vivre ne m'a pas enlevé ce sourire ravageur que je pouvais avoir il me dit il me dit ok il me dit il me fait comprendre qu'il t'aime et qu'il prend conscience de l'amour que tu lui as donné il me dit aussi que c'est drôle parce que c'est comme si tu lui avais dit de ne pas aller à cette soirée ce soir-là et puis il y est quand même allé et puis tu as eu cette sensation de maman de dire cette peur tu ne sais pas d'où elle venait la fatalité en fait a fait que il me dit dis à maman que je l'aime mais comme ça il me dit j'ai vu que tu as tu as dû toucher une photo cette semaine ou quelque chose comme ça sur cette photo c'est drôle parce que je le vois allez s'il te plaît il me dit sur cette photo en fait il me montre c'est un beau gosse à votre fils c'était un joli garçon il prenait soin de lui aussi peut-être parce que il avait des du matériel de muscu ou des choses des petites altères ou des choses comme ça non non alors moi il me montre ça c'est pas bien grave c'est moi mais bon ah bah c'est très bien alors ça me va encore mieux ça veut dire qu'à ces moments-là où vous vous muscler où vous prenez soin de vous et bien ce jeune homme il est à côté de vous ok d'accord il me dit aussi ok il me parle de l'oiseau vous avez des oiseaux qui viennent taper à la fenêtre ou des choses comme ça taper à la fenêtre non mais j'en ai dans le jardin d'accord parce qu'il me dit maman je t'envoie des oiseaux pour que tu penses à moi il me dit il me remonte les oiseaux vous n'avez pas un tableau avec un oiseau si je sais ce que c'est oui c'est lui d'accord oui c'est lui qui l'a fait bah oui il me dit garde-le c'est mon objet clé alors l'objet clé c'est quand vous voulez rentrer en contact avec vous le touchez ok et vous avez l'âme et l'énergie de votre fils il me dit j'ai beaucoup d'amour vraiment à à vous transmettre par rapport à ce jeune homme il me dit aussi c'est fou parce que il y avait des désaccords avec son papa oui il me dit j'ai pardonné tout ça vous êtes séparés je suppose quelque chose comme ça il me dit maman tu as bien fait il me dit je valide tout ça il me dit maman tu sais que je t'aime plus que tout tu sais que tu es c'est marrant la plus belle des mamans tu sais que que j'aime te voir quand tu es avec tes copines en train de sortir de danser c'est comme ça que je veux te voir ne culpabilise pas allège-toi de mes habits il me dit il me dit ok j'ai le mois d'août qui vient avec ce jeune homme ça vous parle ? là non bon alors ça c'est pas c'est pas bien grave c'est noté et j'avais ce chiffre j'avais le chiffre 11 je ne sais pas pour le moment non je réfléchirai vous réfléchirez c'est noté il me dit merci merci d'être là merci de de penser encore à moi il me dit bon après c'est dur d'oublier un enfant mais c'est important il me dit tu sais la pire des des choses que peut avoir un envolé il me dit c'est l'oubli il me dit il y a toujours cette petite pensée il me dit aussi oh c'est marrant vous allumez des bougies il me dit fais attention de ne pas mettre la cire un peu partout ça a dû t'arriver cette semaine ou quelque chose comme ça oui je suis oui je suis assez négligeante il me dit c'est pas grave c'est comme ça que je t'aime il me dit il me redit qu'il t'aime il me redit qu'il est comblé d'avoir pu te parler et il me dit c'est drôle vous avez gardé son parfum oui pareil c'est des choses vous pouvez vous pouvez tout tout jeter tout enlever mais voilà il y a des petites choses qu'il faut garder c'est un accident récent oh non il y a 17 ans 17 ans et ben ce qu'il y a de fou c'est que ah c'est bon il me dit je ne pouvais pas m'envoler très haut car l'amour de ma maman me fait rester à côté de toi il me dit il me dit j'ai une personne qui s'appelle Philippe à côté c'est comme un frère c'est comme un frère il valide en fait cette personne et il quand il me donne ce prénom en fait c'est bienveillant c'est c'est bravo il me dit voilà il faut garder cette amitié je pense que c'est tout c'est marrant parce qu'il me dit il était nul en maths moyen moyen parce qu'il me dit alors il passe du coq à la na je suis désolé il me dit j'ai toujours été nul en maths et ça ne change pas de l'autre côté il me dit aussi ah c'est beau ça il me dit maman tu vois maintenant j'ai trouvé un sens à ma vie j'accueille des âmes qui partent du même de la même catastrophe que moi il me dit et c'est tout il s'en va et c'est tout il vous embrasse juste une bise il me dit juste une bise il ne devait pas en faire deux juste une merci infiniment et c'est tout à lui c'est surtout à lui moi je ne suis que le messager merci à lui merci ok il me parle je suis désolé il me parle du mois de mars aussi ça parle ? là non c'est pas grave allez c'est noté c'est noté merci à vous ok allez on y va j'ai un monsieur qui s'est présenté à moi qui était policier et qui aurait pu partir dans l'exercice de ses fonctions est-ce que ça peut parler à quelqu'un non c'est vraiment un policier en fait qui sait peut-être on lui a tiré dessus ou quelque chose comme ça je le referai passer après mais allez je vais le laisser passer je suis têtu je reviendrai dessus alors j'ai une dame qui s'est présentée à moi aussi qui était très chic c'était j'avais ce prénom de comte ou comtesse comme si elle aurait pu avoir un grade de royauté ou de choses comme ça c'est une dame très chic cheveux courts est-ce que ça peut parler à quelqu'un qui aurait pu moi elle m'a montré sa maison une grosse maison où il y a pu avoir peut-être des problèmes avec cette maison oui moi elle avait pas de titre mais après ça m'est revenu pour comtesse vous savez vous me bougez dans mes chiffres mais après il y a eu un maresse dans la famille et en fait c'est un cousin à lui qui est devenu comtesse donc c'est très particulier mais oui mais c'est pour mais oui elle était très chic elle avait une maison assez imposante une grande maison pour elle toute seule sur la fin et sa maison elle a eu des problèmes avec une source une source d'eau comment s'appelait cette dame Monique je vais je vais continuer puis de toute façon si on fait fausse route c'était votre grand-mère c'est ça ? c'était la grand-mère de mon conjoint d'accord ok et c'était vraiment une dame très chic parce qu'elle s'est présentée à moi avec de de beaux habits de beaux de beaux et elle parlait très bien oui c'était vraiment en fait je pense sincèrement que des fois peut-être pour s'amuser on l'appelait la comtesse ou des choses comme ça il faudra regarder ça parce qu'elle s'est vraiment présentée comme quelqu'un de chic et d'élégante ça c'est important vous avez quelques souvenirs avec cette dame ? ah oui oui un petit peu d'accord alors pourquoi elle est venue aujourd'hui ? ça c'est le grand mystère tout revient à la beauté elle devait avoir aussi un rouge à lèvres elle devait se mettre juste un rouge à lèvres rouge aussi elle me parle de ça c'était très très particulier elle me dit c'est quoi votre prénom ? Caroline Caroline elle me dit merci ma petite de prendre le message parce que tu t'attendais pas à moi elle me dit elle me dit ok elle me dit elle t'offre un gros bouquet de fleurs alors je sais pas si les fleurs pour elle c'était symbolique mais c'est elle t'offre un gros bouquet de fleurs et elle a pas de couleur en fait particulière c'est un mélange des plus belles fleurs qu'elle accueillit dans son jardin elle me dit elle me parle du mois de mai est-ce que le mois de mai c'est important ? je sais pas alors là faudra regarder parce qu'elle me le montre comme si le mois de mai c'était un mois important et un mois c'était un mois important pour elle comme s'il fallait lui offrir le muguet elle devait être plein de principes de choses comme ça elle me dit ok vous avez dû parler de la maison il n'y a pas longtemps oui vous en êtes elle me dit j'espère qu'ils s'en sont débarrassés elle me dit ils ont beaucoup de mal alors il faut demander tout ça il faut lui demander à Monique parce que elle me dit les prières vont être exaucées elle me dit elle hésiterait croyante et ben oui c'est pour ça et c'est quelqu'un qui malgré toute son apparence en fait de jolies robes de choses comme ça et ce qui est un peu paradoxal elle me dit malgré tout ça j'étais pas matérialiste elle me dit ok ok elle me montre aussi une photo vous avez dû avoir vous devez avoir une photo devant sa maison et puis à côté il doit y avoir un engin un engin je sais pas une bêche ou quelque chose comme ça un engin pour un jardin pour le jardin d'accord voilà il faudra regarder parce que cette photo elle l'aime bien elle me dit elle me dit ça fait longtemps que t'es avec ton amie oui oui ça fait longtemps oui il y a des projets d'enfants de choses comme ça on en a deux on en a deux ok je viens d'en avoir une il y a dix mois aussi c'est parfait elle valide en fait elle se penche un peu sur le berceau ah bah tant mieux elle l'aime cette petite ce petit bout qui qui est arrivé elle me dit elle me dit ok c'est drôle parce que vous n'avez pas de photo de cette mamie chez vous bah en fait si j'en ai pris même non mais chez vous dans votre appartement euh vous savez pourquoi parce qu'elle me dit ils ont même pas de photo de chez moi chez 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 en fait ils allument même pas de bougies ah non bah oui bah oui voilà c'est pas grave je transmets d'accord demandez-lui elle peut faire des miracles elle me dit d'accord elle peut faire des miracles euh ok euh elle me parle elle revient aussi tout le temps à la maison alors je sais je sais pas pourquoi vous habitez dans cette maison non non euh alors je pense sincèrement que vous allez euh d'ailleurs peut-être un déménagement vous avez pensé à déménager ou des choses comme ça parce que elle me le donne aussi et elle me dit faut me demander un peu plus les choses d'accord je suis votre guide familial d'accord et vous me parlez pas ok d'accord elle me parle du chiffre 14 aussi je sais pas si faudra regarder hein les chiffres les nombres tu regarderas euh elle me dit euh ok euh fais toi plus confiance elle me dit euh te laisse pas c'est marrant te laisse pas embêter par mon petit-fils elle me dit elle me dit des fois il est un peu dur avec toi elle me dit euh te laisse pas embêter et affirme-toi un peu plus euh t'as le droit de t'acheter des jolis habits elle me dit euh c'est marrant euh elle me parle d'un porte-monnaie vous avez eu quelque chose avec un porte-monnaie ces derniers temps euh il y en a un que j'aime bien oui d'accord euh alors tu l'as pas perdu ou quelque chose comme ça euh tu le cherchais ou quelque chose comme ça parce qu'elle me montre ça non et elle me dit elle me dit t'as un peu tête en l'air en fait ah oui voilà elle me dit fais attention de pas perdre ce porte-monnaie d'accord voilà le message est passé ok c'est comme ça c'est fait elle me dit bon j'ai beaucoup d'amour pour toi pour la femme que tu es devenue et c'est comme si elle t'avait aussi en plus euh adopté en fait comme si tu faisais partie en fait t'étais une fille elle aurait pu avoir une fille comme toi elle me dit elle me dit euh euh tu sais la solitude ne m'a jamais manqué elle me dit de l'autre côté je suis seule mais je vais bien je me porte bien elle me dit euh qu'elle est réparée qu'elle t'aime énormément que elle aimait les chevaux il y a quelque chose avec les chevaux cette date je ne sais pas bon il faudra il faudra regarder parce que je te l'ai noté elle me montre comme s'il y avait des chevaux regardez peut-être s'il n'y a pas une photo avec des chevaux ou des choses comme ça parce que c'est voilà elle me le fait percevoir avec force donc si je le reçois c'est que d'accord qu'est-ce qu'elle me dit d'autre elle me montre des des instants de vie où t'es maladroite où tu fais tomber un flacon de parfum où tu fais tomber des choses euh ouais ok elle me parle d'une d'une personne avec la lettre elle c'est qui c'est ma grand-mère je pense c'est c'est votre grand-mère euh c'est son nom de famille euh c'est comment son oui la baille oui oui je prends je prends elle devait être fière de son nom de famille en fait cette 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 dame euh ok elle me montre aussi en parlant de ça elle me montre elle devait avoir de la vieille vaisselle porcelaine ou des choses comme ça elle me dit c'était des nids à poussière qu'est-ce que je rigole maintenant quand je vois tout ça et quand c'est inutile elle me dit elle me dit merci d'avoir pris le message je repars serein tu sais que je suis ton guide de l'autre côté j'ai beaucoup d'amour mais voilà je te je te le donne ok tu as un tu attends une réponse pour un travail ou quelque chose comme ça euh je viens d'en avoir un nouveau d'accord elle valide tout ça parce que j'allais te dire que c'était ok et que ça se passait parfait elle valide tout ça et ça va être une renaissance pour toi elle me dit elle me dit mais demande-moi quand t'as des épreuves demande-moi quand t'as des épreuves et c'est tout merci à elle merci à elle tu viendras récupérer le allez allez j'ai toujours le le policier bon ok tant pis ok alors je vais me diriger vers la dame qui est là en blanc oui depuis tout à l'heure j'ai juste la dame en blanc là j'ai quelqu'un qui me parle mais je sais pas qui et je veux vous transmettre un message alors je ne sais pas pour qui vous êtes venu juste la dame en blanc que vous êtes arrivé j'ai une petite voix qui m'a dit il faut dire à cette dame que de là-haut je suis son guide mais je sais pas qui c'est j'arrive pas à définir que dis lui qu'elle est jolie qu'elle n'en doute pas qu'elle n'en doute pas c'est ma soeur et ben voilà elle comment s'appelait-elle Marie-Anne 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 alors là elle regarde et puis elle me dit je pensais pas que ça allait être à moi maintenant elle me dit elle me dit elle est étonnée c'est une dame qui devait être tout le temps étonnée de ce qui lui arrivait parce qu'elle me dit mais c'est à moi allez je et puis elle se reprend elle se ressaisit puis elle dit dis lui vraiment qu'elle est belle dis lui vraiment que je suis à côté dis lui que je ne l'ai pas oublié dis lui que je suis réparé elle me dit elle me parle aussi de son parfum tu dois sentir son parfum des fois dans la rue quand tu es toute seule ou dans des endroits un peu où il n'y a pas d'odeur je lisais à la maison ah bah c'est encore mieux mais tu dois sentir son parfum des fois elle me dit c'est drôle parce que ta soeur c'est comme si elle était devenue un guide comme une maman en fait de l'autre côté elle me dit c'est quoi votre prénom je suis désolé Cathy alors avec votre soeur ce qui elle ne devait pas aimer ce qu'elle était devenue à la fin parce qu'elle ne se montre pas elle me parle en clairvoyance et elle me dit je ne peux faire que ça aujourd'hui je ne peux faire que ça elle me dit ah ok elle me dit aussi que les rêves c'est important pour toi tu dois recevoir de tu dois rêver d'elle de temps en temps parce qu'elle me dit qu'elle passera te voir dans les rêves elle me dit j'ai une personne qui s'appelle Louise avec cette dame aussi je vous le note oui Louise c'est une amie de ma fille Juliette d'accord mais enfin bon elle ne la connait pas elle l'a vue une fois ou deux bon alors en fait j'ai toujours dit que ma soeur c'était ma seconde maman ah bah oui et le rêve je l'ai fait à Montgolfière avec elle ah fallait pas me dire à Montgolfière mais c'est pas grave c'est pas grave non non pas de soucis et bah Louise je ne sais pas pourquoi vous embrasserez Louise de la part de votre soeur c'est peut-être vous savez l'au-delà il y a des mystères des fois des fois je transmets des messages pour des voisins qu'on a peu connus c'est comme ça ça veut dire que Louise est quelqu'un de bien par rapport à votre fille tout simplement oui c'est vrai ok elle me montre aussi vous avez des vieux films avec votre soeur non sur téléphone ou des choses comme ça non des vieilles vidéos pas du tout non bon alors je comprends beaucoup de photos photos non je comprends pas pourquoi elle me montre comme un vieux film vous savez comme des des vieux films de vacances de choses vous partiez en vacances avec ou pas du tout oui je sais pas pourquoi elle me montre ça comme un vieux film avec beaucoup d'émotions alors j'ai peut-être mal traduit mais pour elle c'était important de dire que ces vacances c'était des bons moments pour cette pour cette dame alors j'ai beaucoup de je t'aime j'ai beaucoup de d'amour j'en ai même à revendre elle me dit que c'était la moindre des choses aujourd'hui que tu sois qu'elle soit là à côté de toi et c'est pas anodin t'as une chaise vide à côté c'est comme si elle s'était installée à côté de toi elle me dit c'est drôle parce qu'elle me dit aujourd'hui j'ai elle me dit j'ai eu des petits papillons dans les yeux que je n'avais pas eu parce que j'ai pu parler à ma soeur elle me dit la symbolique du papillon ça vous parlez ? ah oui absolument bon ben c'est pour ça j'en ai mis un sur sa tombe deux même ah bon parce qu'elle me dit aujourd'hui je les ai dans les yeux elle me dit merci 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 elle me dit je m'en vais j'ai pu passer le le message c'est drôle parce que elle me dit pense à moi avec tous les souvenirs moi de l'autre côté c'est tous ces souvenirs qui me viennent c'est le plus beau cadeau que tu m'as fait dans cette vie elle me dit elle me dit je m'en vais le coeur serein je t'aime c'est marrant elle me montre la cuisine vous devez refaire la cuisine ou il y a quelque chose avec la cuisine je viens de la enfin je l'ai refaite il y a quelques mois d'accord elle l'aime comment vous avez refait de votre cuisine je suis désolé ça a été un problème d'ailleurs elle me dit elle me l'a fait vous vous êtes fait arnaquer par un des gens qui parce qu'elle me montre quelqu'un qui tire des maîtres en fait et dans cette cuisine et elle me dit elle me parlait de la cuisine en fait et j'arrivais pas vous vous êtes fait arnaquer pas du tout pas du tout bon en tout cas elle aime bien comment vous avez décoré cette cuisine et même j'irai même plus loin si vous pouvez mettre une petite photo oh mais il y en a déjà dans la cuisine dans la cuisine je le ferai alors voilà elle me dit je te redis je t'aime et je m'en vais le coeur de ce rin merci et c'est tout merci beaucoup à vous et elle c'est merci à elle qui a trouvé la force de venir nous voir vous vous attendiez pas elle pas du tout et bah oui et bah pourtant parce que je n'étais même pas sûre que ça lui plaise que je fasse cette démarche on fait des miracles dans l'au-delà voilà si vous avez un jeu de cartes à la maison d'oracle ou quelque chose comme ça j'en ai un mais je ne l'utilise pas vous pouvez l'utiliser demander la protection de votre soeur d'accord merci elle finit par il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis oui en tout cas elle n'est pas croyante de tout ça il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis d'accord merci et c'est tout merci à elle bon merci à elle ok allez je vais continuer je vais continuer aussi la dame qui est juste je suis désolé juste derrière vous vous venez pour votre maman aussi ok alors j'ai votre maman qui me dit allez j'aurais pu ne pas prendre des notes ça aurait été pareil ce soir votre maman quand elle elle s'est apparue quand elle est apparue à moi c'est comme si elle était calquée devant vous en fait elle vous ressemblait beaucoup votre maman oui 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 mais dans l'au-delà elle est arrivée avant c'est pour ça qu'elle me dit elle me ressemble beaucoup et la première chose elle me dit dis-lui qu'elle a de jolis yeux alors voilà c'est 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 transmis comment s'appelait cette dame Marika Marika allez Marika qu'est-ce qu'elle m'a dit Marika elle me dit ok il y a un anniversaire dans pas longtemps elle me parle d'un anniversaire ou d'un événement qui est en janvier février maximum mon mari mon fils d'accord elle les embrasse parce que elle les embrasse elle me dit comment s'appelle le fils Anthony Anthony elle se pointe sur le fils et elle veut vraiment c'est comme si alors c'est pas je suis désolé c'est pas votre guide à vous mais c'est le guide de votre fils il faut qu'Anthony demande comment dire demande à votre maman de l'aide c'est quelqu'un qui est rapide qui est un peu à 100 rires Anthony ok si vous inquiétez pour lui ça va aller il va se modérer un peu plus il me dit d'accord elle me dit elle me parle aussi c'est bizarre c'est comme si j'avais elle travaillait pas à la poste non non alors je sais pas pourquoi j'ai ce symbole de la poste qui vient avec cette dame est-ce que voilà je ne sais pas je vous le livre c'est comme ça c'est arrivé assez assez rapidement bon je vous le donne vous n'attendez pas de lettres ou une réponse bon je n'arrive pas à le traduire mais je sais un télégramme c'est vieux c'est très vieux un télégramme c'est possible c'est possible dites moi en plus c'était le décès de sa maman elle donc ma grand-mère d'accord ok qu'on a reçu par télégramme d'accord c'est c'est encore ancré dans 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 l'au-delà et elle me dit mais même si je n'ai pas retrouvé donc sa maman c'est ça qu'on est sur deux plans différents on est heureux et la vie continue elle me dit j'ai jamais été aussi heureux que depuis que je suis passé de l'autre côté elle me dit ok elle me montre une photo elle porte alors j'aime pas dire ça mais elle avait du mal à marcher vers la fin cette dame ok parce que elle me elle me fait dire enlève les photos où je suis un peu un peu pas bien elle me dit mais des photos de moi quand j'avais 20-30 ans quand je dansais le twist elle me dit elle me dit elle ne s'aimait pas du tout à la fin aussi elle me dit aussi surtout qu'elle peut gambader maintenant et qu'elle peut ok qu'elle peut voyager je pense que le manque de voyage elle a du peut-être souffrir de ne pas pouvoir voyager maintenant elle peut oh c'est marrant elle me fait écouter une musique de Philippe Laville oui elle préfère l'amour en mer c'était sa chanson non mais c'est vrai qu'elle aimait les îles d'accord et bien elle a gardé ça alors le signe en fait c'est quand vous entendrez cette chanson c'est un signe de réconfort alors elle passe plus beaucoup mais au moins ça prouve que c'est un vrai signe elle me dit j'ai beaucoup de remerciements c'est comme ça elle me dit on a peu de temps quand même quand on vient te voir surtout parce que de l'autre côté en fait ils savent qu'il y a des endroits comme ça et puis ils me disent on a peu de temps pour transmettre donc on va à l'essentiel on va où je t'aime elle me dit elle me dit ok je sais pas si t'as hésité dans le pull parce qu'elle me dit t'as bien choisi non j'ai pas hésité mais non je sais pas d'accord parce qu'elle me dit t'as bien choisi le pull comme si t'avais hésité de prendre un pull c'est pas celui-là c'en est un autre c'est vrai que ce matin oui j'ai choisi je sais tout je sais tout elle me dit reste comme ça parce que je suis fier de l'éducation que je t'ai donnée je suis fier de la femme que tu es devenue je suis fier de 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 tout ce que tu es de tout ce que tu es d'accord elle me dit j'ai la couleur orange qui vient avec cette dame aussi c'est bon ? elle a doré l'orange je déteste l'orange bah oui elle m'en a trop fait voir de l'orange c'est pour ça qu'elle le donne aujourd'hui elle me dit vous connaissez oui c'est mon mari c'est votre mari alors ce qu'il y a de drôle c'est que elle me dit elle n'a pas toujours été simple avec vous bon avant sa disparition on a eu un léger différent oui elle s'excuse de ce léger différent elle vous aime autant que votre que votre fille que sa fille elle me dit elle me dit j'étais c'est marrant elle me dit j'étais un peu tac tac elle me dit et je me suis réparé de tout ça je suis un peu tac tac je me suis réparé de tout ça je t'aime aussi elle me dit ça me touche beaucoup parce qu'en fait on me s'est réconcilié juste avant sa disparition et le fils elle est vraiment attachée au fils je je Anthony je je il fait de la danse il fait de la danse Anthony non je sais pas pourquoi ou du je sais pas comment expliquer on vient de prendre un nouveau notre premier cours de danse mon mari et moi hier ah bon d'accord ok alors c'est juste elle était là juste elle était à côté voilà je comprends pas juste elle était avec vous voilà parce qu'elle adorait ça elle elle vous aime elle vous dit pensez à moi et surtout est-ce qu'elle voudrait que je fasse plus de contact avec elle elle me le demande pas non elle me dit elle est drôle parce qu'elle me dit j'aimerais bien mais je t'envoie des signes et tu les vois même pas il faut être un peu plus elle me fait comprendre qu'il faut être un peu plus non je sais pas comment expliquer plus subtil dans les choses voilà il y aura déjà elle préfère l'amour en mer il faudra se mettre quand vous allez danser il faudra se mettre en situation parce qu'elle sera vraiment proche de vous d'accord parce que comme elle aimait bien la danse ok et faites un voyage sur les îles ça sera un bel hommage Natahiti de prévu cette année bah faites le je pense qu'elle sera avec nous oh oui oh oui parce qu'elle rêvait aussi d'y aller ok et alors elle se dirige vers vous vous avez peur en avion ou en bateau il n'y a rien qui va s'effondrer je vous le dis il n'y a rien qui va s'effondrer tout va bien je reconnais son son côté taquet ah ben on était assez on fait comme ça on change pas et c'est tout merci merci à vous merci merci à elle allez on va continuer il y avait beaucoup d'émotions cette maman alors je vais je suis désolé je vais prendre je ne sais plus qui c'est que j'avais vu le jeune homme au fond oui ouais j'ai pris des notes ça ne sert à rien du tout ok alors qu'est-ce que j'avais noté tu je ne sais pas pourquoi mon regard elle s'est penché vers toi j'ai une âme féminine à côté de toi est-ce que c'est correct oui ça pourrait être qui une amie à toi je ne sais pas peut-être ma mère peut-être elle était jeune ta maman quand elle s'est désincarnée parce que j'avais ce côté amie ça devait être une maman copine avec toi oui elle était jeune elle est restée jeune elle est restée jeune dans sa tête ok c'est parfait c'est pour toi très bien allez comment s'appelait ta maman Larissa oula je parlais beaucoup ça y est j'ai retrouvé mon fils je peux lui parler ok alors j'ai beaucoup d'amour à te donner mais c'est bien mais moi je veux qu'elle me donne ces fameux signes de reconnaissance elle me dit ok tu es elle me parle de tes aventures féminines de tes aventures on va dire ne ne elle est très drôle parce qu'elle me dit je ne peux plus surveiller tout ça il y en a un ou une après l'autre et c'est compliqué c'est correct pas tant que ça ouais ouais c'est correct mais c'est comme ça qu'elle veut te voir ta maman elle me dit je l'aime je l'aime je l'aime parce que je n'aurai pas toute une vie dans l'au-delà pour lui dire que je l'aime elle me parle aussi d'un d'une mélodie un peu ta maman elle devait danser aussi elle devait aimer danser elle devait je ne sais pas je la vois bouger un peu et il y a une mélodie qui est particulière à ta maman et que tu penses à elle et je n'arrive pas à la allez s'il te plaît elle me donne la mélodie j'entends et je n'arrive pas et ce n'était pas quelque chose d'ancien en fait c'était quelque chose de c'est une mélodie moderne elle ne va pas me la donner je vais la laisser tranquille pour ça elle me dit ok tu es en deux roues toi ? je suis pardon ? en deux roues ? non pas du tout non ok je ne comprends pas pourquoi elle me parle de deux roues est-ce que dans la famille il y a une moto ou quelque chose comme ça ? alors mon père faisait de la moto d'accord il l'a arrêté ? il est décédé du coup d'accord ok 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 alors j'ai quand même Larissa qui prend le dessus en fait sur ton papa comme si ton papa se mettait sur le côté et avait ce respect pour ta maman je peux te poser une question ils étaient séparés tes parents ? non pas du tout j'ai juste pas connu mon père d'accord et puis j'ai vécu avec ma mère ok parce que c'est comme si voilà comme si ton papa était mis un peu à côté et que ta maman était un peu plus présente elle me dit j'ai du mal à avoir une conversation fluide avec ta maman elle s'est présentée à moi elle m'a fait dire qu'elle était à côté de toi mais j'ai pas cette fluidité que j'ai pu avoir elle parlait pas beaucoup si elle parlait hop 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 et puis et puis c'est tout et puis en fait c'est une tornade elle passe et puis hop plus rien allez s'il te plaît j'ai le mois de novembre avec ta maman qui vient je c'est noté tu viendras chercher mon grébrouillage et j'avais aussi le chiffre 23 ça me dit rien ça vous dit rien c'est noté de toute façon c'est noté elle me torture un peu là alors je vais continuer tu as des frères et sœurs oui d'accord c'est toi le plus grand oui c'est ça d'accord ok alors c'est très bien elle te remercie c'est toi qui t'en as occupé une fois non du coup non j'ai pas eu du coup la main dessus d'accord ok parce que elle me fait comprendre en fait par rapport à comme si tu t'étais occupé de tes frères et sœurs je comprends pas pourquoi j'ai ça pourquoi je reçois ça ne t'en veux de rien si t'as pas pu faire ce que tu veux je pense que c'est ça le gros message en fait dans tout ça j'ai beaucoup d'amour en fait avec ta maman mais j'ai du mal à capter sa vibration en fait pourtant c'est une dame qui est à côté de toi je t'ai vu rentrer l'énergie est à côté mais malgré qu'elle parlait beaucoup elle ne devait pas accorder sa confiance en tout le monde c'est vrai cette dame et elle devait elle doit faire plus confiance aux femmes qu'aux hommes oui oui alors c'est là où elle aurait pu avoir des difficultés avec les hommes dans sa jeunesse un manque de respect par rapport à elle ou des choses comme ça oui pas mal voilà et donc c'est pour ça qu'elle me coupe en fait un peu dans mon élan parce qu'elle sait que je suis un canal homme et elle me dit j'aurais préféré passer dans un canal femme voilà c'est pas grave mais elle me remonte c'est fou ça elle m'envoie alors je sais pas si à cette époque là elle était là ta maman mais elle m'envoie une chanson de maître Gims oui peut-être qu'elle écoutait ça oui d'accord ça paie comme jamais je sais pas oui je sais pas bon enfin peu importe moi elle m'envoie cette chanson je comprends pas pourquoi mais en tout cas voilà c'est pour toi et elle est très fière d'avoir pu échanger avec toi ce soir elle me dit ok elle elle t'aime fort elle me dit que c'est ton guide mais elle me dit sois un peu plus dans l'émerveillement sois pas dur avec la vie elle me dit parce que c'est comme si aujourd'hui t'étais venu bon allez on va voir un petit peu comment ça se passe et puis on verra bien et ben ouais et elle me dit tu vois je t'ai fait un beau cadeau aujourd'hui aime la vie pour ce qu'elle est dans l'émerveillement des choses d'accord ça c'est important dans l'émerveillement des choses ok t'aurais récupéré un foulard de cette dame euh non bon alors c'est pas grave elle me montre un foulard ou quelque chose comme ça comme si je sais pas un foulard ou une écharpe je te l'ai noté c'est et j'avais cette couleur rouge qui venait avec cette dame je sais pas si ça te parle mais voilà j'ai cette couleur rouge et l'écharpe allez tout est noté tu pourras venir récupérer le grigouillage c'est tout ce que je vais avoir elle t'embrasse et puis elle repart en fait en disant voilà maintenant tu sais que je suis à côté de toi tu le sais c'est drôle je sais pas t'es dans un appartement oui t'as des problèmes électriques dans cet appartement des gzz gzz euh non pas vraiment non des radios qui s'allument toutes seules ou des choses comme ça alors la télé ben oui oui alors non mais oui en fait voilà ok c'est ta maman qui te fait les signes quand tu verras la télé qui grésille un peu c'est son mode de passage et dans ces cas là ben tu dis coucou je t'ai entendu je sais que tu es là et n'oublie pas de lui dire je t'aime d'accord tu lui as déjà dit je t'aime à ta maman ? euh pas vrai pas beaucoup quand on était en vie voilà et ben dis lui maintenant parce qu'elle elle te le dit avec un gros coeur elle te dit je t'aime et c'est tout merci et c'est tout allez je vais continuer j'ai toujours le policier je suis un peu têtu comme une mule mais j'ai toujours ce policier parce que je voyais une des incarnations vraiment beaucoup plus récente quand même plus récente c'est pas il y a non c'est allez les 30 dernières années maximum ok alors j'ai un un monsieur qui s'est présenté à moi et ce monsieur adorait écrire des poèmes et il m'a il m'a il m'a il m'a montré toutes ses lettres qu'il écrivait ce monsieur communiquait qu'avec des écrits des poèmes des 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 je t'aime il me dit il me dit et je continue à écrire de là-haut parce que ça peut parler à quelqu'un après c'est trop tard je vous regarde vous je sais pas pourquoi ça vous oui ah bah oui mais il les écrivait eh bah oui c'était son moyen de communication eh bah oui ces textes ont été gardés non parce qu'il les communiquait pas d'accord il n'y a rien qui a été retrouvé sur ces sur ces textes des bouts de papier des choses comme ça moi j'ai retrouvé des écrits une des lettres eh bah oui mais c'était pas des poèmes ou des chansons là c'était des courriers personnels oui alors oui mais il faisait beaucoup de poèmes en fait en chansons mais c'était son 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 je sais pas comment expliquer c'était son son moyen de communiquer son moyen de communiquer tout simplement comment s'appelait ce monsieur allez Sylvain et non c'était votre cousin oui n'ayez pas peur j'essaie je m'y attendais pas ah bah non sinon c'est pas drôle c'est pour ça que des fois c'est je donne des informations et des fois on sait pas ça parle et puis donc c'est pour ça que je reviens souvent des fois sur des sur des situations parce que c'est c'est moi j'ai des âmes qui sont là qui me disent mais oui voilà allez Sylvain ok ce il veut que je l'appelle jeune homme alors il a pas dû ce bon alors moi il se présente à moi il me dit il faut que je l'appelle jeune homme il doit il a pas dû se désincarner très vieux ce ce jeune homme peut-être 40 ans 45 ans maximum il me dit déjà il te remercie d'être là et de prendre le message il me fait comprendre que ok ce garçon était tatoué non non il y a eu quelque chose d'important avec un tatouage il y a pas longtemps pour vous alors moi j'ai eu l'idée d'un tatouage pour moi oui c'est validé un hommage pour lui c'est validé et après je sais pas si c'est pour moi oui mais c'est validé d'accord tatouage ou logo même de quelque chose c'est validé c'est validé c'est validé plus que validé d'accord il me dit il te remercie de prendre le message il avait ce côté un peu désinvolte un peu taquin taquin ouais un peu il fumait non ce monsieur oui oui beaucoup même fumait fumait ouais parce qu'il se monte comme ça avec une ok il me dit j'ai pas eu l'occasion de dire je t'aime à beaucoup de femmes il me dit mais toi je veux te le dire je t'aime il a une pensée pour sa maman je sais pas pourquoi il me dit je sais pas si sa maman est encore incarnée mais c'est comme si il l'embrassait sa maman comme si c'était important si elle est désincarnée ça veut dire qu'ils sont sur deux plans différents donc il l'embrasse sa maman il me parle du mois d'octobre ce monsieur il faudra regarder ça parle ou pas enfin octobre ça me parle mais enfin il y a des choses qui se chevauchent là d'accord alors lui il me parle d'octobre c'est pas grave ça viendra après et il me parle aussi du chiffre 15 voilà vous ça parle oui et là j'ai appris récemment pour sa mère qui est toujours là d'accord elle a eu un problème de santé assez grave le 15 décembre d'accord ok ça veut dire que à la nouvelle de tout ça il était présent d'accord et c'est pour ça qu'il embrasse sa maman d'accord j'ai beaucoup d'émotions dans son dans son dans comment il 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 me transmet les messages c'est c'en est même touchant ce monsieur et quelqu'un de touchant c'était un un farfelu incompris il me dit il me dit j'étais un artiste un peu incompris il me dit c'est bizarre parce que il me montre le groupe Indochine tu sais oui ça parle non pas du tout pas du tout je sais pas pourquoi il me parle de ça il était lunaire je pense le côté de pas être d'ici quoi d'accord ok mais il me montre le chanteur tu sais avec cette coupe oui je vois un peu voilà bon alors mais c'est pas trop ça lui c'était bon et ben prends le parce que c'est ce côté un peu quand il vient me voir en fait c'est comme ça ce côté un peu ben extraterrestre en fait il me dit aussi que j'ai beaucoup de remerciements que tu sois là beaucoup de c'est normal que je sois là mais il me parle aussi ok il me dit aussi que tu tu veux être dans la spiritualité ou des choses comme ça oui il dit le chemin est encore un peu long mais tu vas y arriver il faut juste que tu te fasses confiance il me dit il me dit il me dit il me dit ben voilà il te prend dans les bras et il demande lui quand tu quand tu as des épreuves c'est important je lui parle déjà c'est parfait demande lui il sera ton guide aussi dans la spiritualité mais ok il me dit mais tu le sais tu le sais il me dit ok tu fais de l'écriture automatique oui voilà il me dit dans l'écriture automatique il me dit j'attendais ça justement une validation de savoir si c'était vraiment oui c'est bon ça valide c'est bon largement tu peux passer au contrôle critère qualité après en fait ce qui est très très drôle c'est que je n'avais pas d'attente aujourd'hui parce que j'en ai déjà eu auparavant je suis déjà venue plusieurs fois ici j'ai jamais eu mes défunts donc là je suis venue vraiment dans l'idée bon ben que les gens qui en ont le plus besoin reçoivent et moi je viens en observatrice au fond de moi j'attends une validation mais pas forcément aujourd'hui en fait et bien c'est validé tout ce que tu fais c'est validé merci beaucoup c'est surtout merci à lui de je suis bluffée tu peux le répéter plus fort il y a Yves elle est bluffée la dame non là vraiment je suis bluffée non mais voilà et surtout il y a quelque chose il me fait comprendre surtout fais-le avec le coeur n'aie pas peur n'aie pas peur de te tromper parce que non mais si tu te trompes et que tu fais ça avec le coeur c'est pas grave on s'en fout moi aussi je me suis trompé plus d'une fois et il y a personne qui m'en veut ou quoi que ce soit pareil on peut se tromper c'est humain il n'y a que quand on sera de l'autre côté qu'on aura la connaissance ok il me dit aussi que quand tu t'endors le soir entre c'est marrant il me dit entre chien et loup donc entre voilà il me dit qu'il vient te parler à l'oreille aussi il me dit mais tu comprends pas tout oui c'est possible ok tu as un chien oui un chien désincarné non alors lui avait un petit chien un petit ratier ou quelque chose comme ça non un chat un chat non alors j'ai une âme de petit chien autour de toi aussi qui est là et qui est très bienveillant et qui c'est marrant je vois un petit Jack Russell ou quelque chose comme ça ça ne me parle pas non avec une tâche une grosse tâche sur le flanc bon c'est comme ça il est avec je ne sais pas pourquoi il n'a jamais eu de chien lui non il n'était pas trop chien d'accord bon et bien là il est avec un chien alors ça je n'aurais pas cru bah oui mais ok et c'est marrant aussi il est avec ce chien et il me montre le symbole de la lune par rapport à toi ça te parle tu n'as pas un cadre avec la lune et le soleil chez toi là comme ça ça ne me parle pas mais je réfléchirai oui parce que c'est des c'est des symboles importants pour lui il me dit c'est des symboles importants d'accord je pense que c'est tout il c'est marrant parce qu'il me dit allez je file il me dit il est il est apaisé ah oui 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 c'est drôle c'est toi qui conduis je ne sais pas pourquoi il me parle de toi au volant ou quelque chose comme ça enfin là oui là ce soir tu as ton permis de conduire ah oui oui il paraît que c'est très drôle quand tu conduis oui sûrement oui il est à côté de toi dans ces moments là ça ne m'étonnerait pas oui de le voir c'est très drôle en fait parce que tu dois avoir plein d'optitiques qui me dit il fait ça il fait ça peut-être je ne sais pas je suis maladroite oui aussi et c'est tout d'accord merci beaucoup merci à lui comment il s'appelait Sylvain Sylvain oui parfait merci à lui merci beaucoup allez on va continuer j'ai un un adolescent qui est venu me voir aussi qui était complètement coupé du monde c'est un adolescent rebelle qui quand il est venu me voir il m'a dit j'ai pas toujours été très très sympa avec mes parents il a dû peut-être user de stupéfiants de choses comme ça parce qu'il me l'a montré c'est pas drôle en fait pour lui il m'a dit mes parents avaient raison en fait mes parents avaient raison est-ce que ça parle avec quelqu'un alors ça va oui voilà attention il y a des gens qui veulent me mettre des bâtons dans les roues ça vous parle non allumez le micro peut-être en l'air non ah oui c'est bon parfait excuse-moi c'était qui ce jeune homme par rapport à vous c'était un ami d'enfance alors comment il s'appelait Axel Axel ok il vient te dire aujourd'hui qu'il est à côté de toi et que tu t'attendais pas à lui clairement pas il me dit t'as eu quand même une pensée cette semaine pour ce garçon parce que je peux pas avoir ce jeune homme qui vient sans que t'aies eu une pensée ou que tu t'aies remémoré un souvenir avec ce jeune homme je sais pas si c'était cette semaine mais après c'est souvent que je pense d'accord alors il me fait comprendre que chaque fois tu as cette mémoire de lui c'est un peu lui qui essaye de parler comme c'est ton guide familial et oui c'est lui c'est comme ça il me dit il me dit qu'il est très fier de toi il me dit que ok je sais pas quel âge tu as 23 ans 23 ans ok il est très fier de toi pourquoi parce que tu te débrouilles plutôt pas mal dans la vie il me dit il me dit tu te fais embêter en ce moment je sais pas il y a quelque chose on t'embête au travail ou des choses comme ça oui non pas en ce moment pas en ce moment non mais l'année dernière oui d'accord ok parce que c'est un peu pour ça qu'il est là ce jeune homme et en fait c'est quand tu as des épreuves comme ça on t'embête on te respecte pas demande à ce jeune homme qui rétablisse la chose et la vérité il me dit c'est pour ça qu'il est à côté de toi il me dit il me dit ok c'est drôle parce qu'il aime bien les photos que tu prends avec ton portable et tes copines quand tu vas au restaurant pardon je rigole mais c'est nerveux oui oui pas de soucis c'est correct oui oui bon c'est tout ce que je veux savoir il me dit il s'est désincarné quand il avait quel âge parce qu'il me dit pourquoi je te demande ça parce que il aurait pu avoir le béguin pour toi ou il aurait pu être un petit peu amoureux de toi non pas du tout c'était vraiment un ami d'enfance il est décédé il avait 15 ans 15 ans quand il vient me voir c'est comme si c'était un ami qui tu aurais dit oui il n'aurait pas dit non en fait voilà parce qu'il est très il est très protecteur avec toi comme un ex-compagnon en fait comme un comme un petit copain en fait quand il se présente à moi et il me fait comprendre aussi que personne doit personne ne doit ne pas te respecter au point de vue petit copain ça te parle ? oui voilà c'est pour ça aussi qu'il est là il faut lui demander envoie moi un garçon gentil d'accord ? c'est fait voilà il me dit il te remercie de j'ai beaucoup de remerciements ce soir on dirait que je tourne en rond c'est comme ça c'est 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 beaucoup de gratitude par rapport à toi déjà parce que tu tu comment dire tu prends la peine de venir dans des endroits un peu spécial il me dit où on nous autorise à parler de l'autre côté il me dit tu veux travailler avec l'internet toi ? euh oui bon alors il faut lui demander ça va se faire on espère bah oui mais ça va le faire il me dit laisse lui un nom ou deux et puis c'est bon il me dit ok j'ai un prénom j'ai un prénom avec la lettre j'ai Laurence ou Florence qui vient est-ce que ça parle ? non je te l'ai je te l'ai noté non c'est Florence vous avez dit Florence ou Laurence un des deux bon c'est noté ça prendra sens plus tard il me parle du mois de décembre aussi est-ce que décembre c'est un mois important pour toi ? je ne l'ai pas comme ça tu ne l'as pas comme ça je te l'ai noté tu viendras chercher tant que brouillage il me dit il s'en va il me dit ça y est j'ai passé mon message tu sais qu'il est à côté de toi maintenant tu sais que c'est ton guide familial demande lui les choses demande lui les choses et ah c'est marrant continue à écrire sur ton cahier intime il me dit ok d'accord et quand ça sera fini tu pourras en faire un livre il me dit on en reparle dans 30 ans non dans 10 ans ok dernière chose c'est marrant parce que tu as été acheté du tu sais du récil il y a 2-3 jours non je n'en mets pas tu n'en mets pas je ne sais pas pourquoi il me parle de ça comme si tu te mettais quelque chose dans les yeux ça ne me dit rien des cils ou des choses comme ça je te le donne parce que je ne sais pas c'est très très bizarre il me montre un chose tu sais tu soulèves et que tu bon prends le ok il insiste en plus tu n'as pas été dans un Sephora ou quelque chose comme ça il y a 2 jours non vraiment je ne me maquille pas trop écoute je ne sais pas pourquoi il me parle de ça écoute je te le donne je prends et c'est tout et c'est tout et c'est tout pour toi merci beaucoup et bien merci à lui je regarde si j'ai plus rien non non c'est tout et c'est tout allez on va continuer allez j'ai j'ai un monsieur qui était passionné de train qui est venu me voir il doit y avoir plein de maquettes de train où il était cheminot est-ce que ah ben c'était qui ? cheminot vos deux grands-pères étaient cheminots ben oui bon alors lequel des deux avait des maquettes de train aussi en plus je ne sais plus vous êtes soeur toutes les deux pas du tout d'accord bon des photos de train des photos de train d'accord alors je pense que c'est pour toi à côté comment s'appelait le papy ? Yves c'est un très joli prénom un très 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 joli prénom Yves alors Yves il s'appelait le monsieur c'est un très joli prénom ah ben voilà alors Yves qu'est-ce qu'il me dit ? il me dit je tremble ah ouais alors on retombe c'était un papa quand même qui était un peu du un grand-père qui était un peu froid non ? d'apparence un peu froid d'accord ok on retombe l'ambiance elle est un peu un peu moins que l'amour donc c'est un peu plus on est un peu plus dans le terre à terre je pense que c'est pour toi ça m'étonne pas voilà tu vois ce qui est fou c'est que t'as dû toucher des photos cette semaine de ce de ce papa où t'as regardé des photos c'est pour ça qu'il est là ce papy il aime pas que je l'appelle papy en fait ce papa papy c'est une personne qui te protège de l'autre côté il me dit il est compliqué il parle de l'éducation qu'il a donné c'est le papa de ta maman d'accord à sa fille et il me dit je suis content parce que l'éducation que tu as toi c'est un peu de moi dans tout ça il me dit j'étais un papy papa dur mais je l'assume pleinement il collectionnait des timbres ou des choses comme ça des vieilles cartes postales oui d'accord c'est important pour lui en fait tous ces objets c'est le chemin de sa vie il me dit il devait avoir une voix assez basse un peu très reposante et très professeur en fait ce monsieur il me dit il me dit non je dirai pas je t'aime parce que moi je ne l'ai jamais dit je vais pas commencer à le dire de l'autre côté il y a beaucoup d'affection pour toi il me parle de l'année 1980 c'est quoi ? ça ne me parle pas tu chercheras là c'est un peu compliqué il me parle aussi qu'il préférait les jours d'hiver ce monsieur il me dit il a dû souffrir quand il était jeune de Noël je ne sais pas pourquoi comme si il ne recevait pas ce qu'il fallait il me dit maintenant Noël c'est plus ce que c'était on a tout on a trop il me disait souvent moi à Noël j'avais une orange et vous avez tout maintenant et ben oui ils ne vont pas et oui donc c'est bien pour toi il me dit il me dit bon je vais lui esquisser un petit je t'aime voilà il me dit c'est marrant il aimait le fromage ce monsieur je ne sais pas pourquoi je crois il me parle du fromage et du casserole qui était du pain des choses comme ça et il me fait dire aussi que le pain il faut qu'il soit frais je ne sais pas pourquoi oui c'est important le pain pour lui ça me parle le pain c'est important en fait pour lui dans le repas dans le repas et il était plein aussi de superstitions il ne fallait pas le mettre à l'envers il me dit ok tu dois avoir une photo de lui et toi petite oui c'est cette photo qu'il faut que tu gardes parce que c'est la photo je l'ai regardé cette semaine ah ben voilà attention je peux te poser une question il était dur avec ton papa un peu un peu alors pareil il tient à s'excuser de la dureté qu'il a pu avoir peut-être du du désaccord pour le mariage peut-être que non je pense pas bon parce qu'il me dit j'étais pas forcément d'accord pour qu'il se marie mais en fait il a rendu heureuse ma fille et ça ça n'a pas de prix il me dit peut-être que je suis pas au courant à l'époque ce qu'il s'est dit mais grillé bon ben tu lui poseras la question et tu me feras un retour parce que ça c'est ça c'est intéressant ce monsieur c'est bizarre parce que je sais pas pourquoi il me fait partir un peu dans tous les sens il me parle de restaurant c'est quoi il aimait aller au restaurant les beaux restaurants ça me parle pas vraiment bon alors je comprends pas faudra que tu passes le message il me parle d'un chef cuisinier cuisinier qui s'appelait Bernard Loiseau c'est technique oui c'est technique excusez-moi je vais pas je demanderai oui comme je dis Jean-Michel à peu près c'est pas moi il me parle de lui je sais pas pourquoi prends le je sais pas je sais pas je sais pas pourquoi il me dit merci à toi je te laisse je je suis honoré d'avoir pu te parler et est-ce que je peux demander peut-être s'il y a un message pour ma grand-mère ou ma mère alors je vais demander je sais pas il me donne pas forcément de message il il est terrible parce qu'il me dit non non aujourd'hui je suis là pour c'est quoi ton prénom Lise Lise il me dit non non aujourd'hui je suis là pour Lise et je suis là pour ma petite fille et et c'est tout il a une fierté vous vous occupez de la mamie oui oui c'est une fierté qu'il a on ne laisse pas les anciens dans l'oubli il me dit et ça il est fier de ça d'accord offrez lui des jonquilles elle aime bien les jonquilles ok et c'est tout merci beaucoup merci à lui merci à lui c'est fini ? bon je crois qu'on peut l'applaudir très fort merci à vous de toute façon ne vous inquiétez pas il reviendra très bientôt une demi-heure de pause merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !